Elie Assinthe, capitaine de l'équipe de République Démocratique du Congo, il a fait du handball sa passion au point d'en créer un site internet. Rencontre avec Johan Kiangébéni. Salut Frédéric. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Écoute, bienvenue chez moi. Merci. On va voir ce site internet. Ok, on est parti. Le site c'est ça, ça s'appelle handplanet.com. C'est un site de handball qui parle de toute l'actualité de handball de D1 à N3. Pourquoi avoir créé ce site ? Parce que justement avec les résultats de l'équipe de France, je trouvais que le handball n'était pas assez médiatisé. Avec un ami, on s'est lancé là-dessus. Au début, on a voulu faire ça comme ça pour voir ce que ça allait donner. Et puis ça a très bien marché. Alors le contenu, c'est tout ce qui va être interview, les statistiques. Et on a aussi des actualités. Et le site est parrainé par Lucas Balot, qui est notre parrain officiel. Oui, salut Luc. Je t'appelle pour justement finaliser l'article sur ta passion. J'ai commencé à défiler et à peindre, avant même de s'arriant. Donc à deux ans, je prenais déjà des cours de dessin. Et j'ai toujours été attiré par ça. Mais voilà, depuis que je suis en Espagne, je passe beaucoup de temps à peindre et à défiler. Écoute, merci pour ces infos. Je vais les rajouter sur l'article que je vais te mettre. On essaie vraiment tous les jours d'avoir un ou deux interviews de gros joueurs. Des interviews sur quoi ? Leur vie ou vraiment leur match ? C'est leur vie, surtout leur vie. Parce que les matchs, c'est des interviews qui ressortent, qui reviennent souvent. C'est plutôt dans leur vie, ce qu'ils aiment faire, les à-côtés. Ça intéresse beaucoup les gens, de savoir ce qu'ils font à part le handball. Si tu veux voir par exemple les statistiques d'hier, il y a 3720 visiteurs qui sont venus visiter notre site. Donc le site marche plutôt bien, on tourne entre 3000 et 4000 visiteurs par jour. Les statistiques de Sainte ? Oui, bien sûr. Par exemple, Johan Kiong-Gabeni ? Oui, on peut directement aller voir mes statistiques. Sur la saison, on est à 41 buts. Donc on est à 56% de réussite. C'est encore moyen pour un élite. Mais on tourne à 5-6 buts par match. Donc ça, par contre, c'est plutôt intéressant. Donc ça marque beaucoup, mais manque un peu de réussite encore au niveau du shoot. Merci, Johan. On se donne rendez-vous sur le plateau de France 3 avec évidemment des meilleures statistiques.